RCF Feu nouveau, Marie-Paul Menten et Lina Lebar Ce troisième dimanche du temps ordinaire est au cœur de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. C'est aussi le dimanche de la parole, institué par le pape François depuis 2019. Un dimanche riche donc, nous allons méditer les lectures en tenant compte de ces aspects. Lecture du livre du prophète Isaïe Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Neftali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le jou qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, Tu les as brisés comme au jour de Madiane. Parole du Seigneur Zabulon et Neftali font partie des dix tribus qui constituent le royaume israélite du nord, suite à la scission d'Israël en deux nations. Elles font partie de la région annexée par les Assyriens en 732 avant Jésus-Christ. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Ce texte, nous le lisons aussi la nuit de Noël. Le contexte historique, ce sont les invasions et les déportations subies par le peuple d'Israël au huitième siècle avant le Christ. Mais c'est en Jésus que les promesses de libération et de joie seront pleinement accomplies. Les textes bibliques superposent souvent plusieurs époques, plusieurs promesses, plusieurs réalisations. Au-delà du retour d'exil sur la terre de la promesse, c'est la libération de la mort et du péché apportée par le Christ qui s'annonce en filigrane. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés. Peut-être connaissez-vous l'icône très ancienne de Jésus et d'Abba Menas, une icône copte du huitième siècle, conservée au musée du Louvre. On y voit Jésus et l'abbé côte à côte. Jésus tient une Bible en main et Abba Menas, une page de la Bible roulée, sa nourriture quotidienne qu'est la parole de Dieu. Son autre main bénit. L'autre main du Christ est posée très discrètement sur l'épaule du moine. Elle est posée sans peser, elle l'encourage sans pousser, elle tient sans posséder. Prenez sur vous mon jou, disait Jésus, car je suis doux et humble de cœur. Le Christ libère du jou tyrannique qui pèse sur nos épaules pour y poser sa main en douceur sans jamais aliéner notre liberté. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur est ma lumière et mon salut. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, je vous exhorte, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend partie en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et cela, sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur Qu'il n'y ait pas de division entre vous. Voilà un texte fort à propos en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Quel défi ! C'est déjà difficile, à l'intérieur même de l'Église catholique, entre ceux qui sont, de droite ou de gauche, tradis ou progressistes. Combien plus encore, le défi est-il de taille entre dénominations chrétiennes différentes ? Mais c'est pourtant ce que le Christ nous demande. Que tous soient un pour que le monde croie, dit-il dans l'Évangile de Jean. Comment faire alors ? Plusieurs pistes sont possibles. Nous connaître d'abord. Oser nous rencontrer. De nombreuses initiatives ont lieu cette semaine pour nous rencontrer entre catholiques, protestants, orthodoxes, anglicans, chrétiens d'Orient. Jusque mercredi au moins. Des temps de prière, des temps de partage autour de la parole de Dieu, des actions de solidarité en commun, des rencontres entre groupes de jeunes de différentes églises. Une autre piste, c'est de comprendre l'intention qui se cache parfois derrière les opinions. Aller au-delà des apparences. Peut-être qu'en creusant plus profondément, nous nous découvrirons plus proches que nous ne le pensions. Ceux qui cherchent une liturgie traditionnelle et soignée peuvent questionner notre rapport à la profondeur. Ceux qui cherchent à accueillir largement sans trop se soucier de doctrine peuvent susciter une relecture des évangiles pour constater que Jésus accueille largement mais dit aussi « va » et ne pêche plus. Ceux qui sont très attachés à la doctrine peuvent nous inviter à nous former pour mieux en comprendre les enjeux. Une troisième piste, c'est de nous remémorer que nous avons tous encore beaucoup de chemin à faire pour comprendre la hauteur, la largeur et la profondeur de l'amour de Dieu qui surpassent toute connaissance pour reprendre une expression de Paul dans la lettre aux Éphésiens. À cet égard, le prêtre orthodoxe Alexandre Men assassiné en 1990 disait « Le christianisme ne fait que commencer. Sans doute nos esprits humains limités ont-ils encore beaucoup à apprendre. » Moi, j'appartiens à Paul, moi à Apollos, moi à Pierre. Le Christ est-il divisé ? En effet, l'essentiel n'est pas d'être catholique, orthodoxe, protestant, anglican. L'essentiel est d'appartenir au Christ. À Thésée, en Bourgogne, une centaine de frères de différentes dénominations vivent, prient et accueillent ensemble au quotidien. Ils sont, selon les mots de frère Roger, leur fondateur, une parabole de communion. Ils vivent concrètement ce qui, pendant des siècles, paraissait impossible. Et les milliers de jeunes qu'ils accueillent s'imprègnent de cette vie et découvrent avec émerveillement que les différences nous séparent beaucoup moins que nous ne le pensons. Il existe aussi des communautés catholiques qui accueillent parmi leurs membres des personnes d'autres églises. Des couples mixtes inventent des chemins d'unité, en particulier pour leurs enfants qui grandissent dans une double appartenance. Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Notre appartenance ecclésiale ne doit jamais nous faire oublier qui est l'auteur de notre salut. Ne cédons pas à l'idolâtrie en mettant à la place du Christ, de Dieu, des personnes, des institutions ou des manières de faire. Enfin, ne nous privons pas des dons des autres dénominations. Que serions-nous si nous n'avions pas redécouvert la richesse de la parole de Dieu, en grande partie grâce aux protestants ? N'oublions pas l'époque où les catholiques n'avaient pas le droit de posséder une Bible. Nous revenons de loin. Que serions-nous si nous n'avions pas découvert les trésors de spiritualité des chrétiens orthodoxes et des autres églises orientales, en particulier les icônes, qui disent en forme et en couleur toute la théologie chrétienne, qui nous parle au cœur et à l'esprit ? Osons aussi nous inspirer de la sagesse pragmatique des Anglicans qui unissent des tendances à la fois très proches du catholicisme et du protestantisme. Et n'ayons pas peur d'approfondir nos propres dons sans oublier que catholique veut dire universel. Nous avons cet esprit de famille très fort qui nous fait nous sentir à la maison chez les catholiques du monde entier, ainsi qu'à Rome où nous avons notre maison de famille habitée par notre ancien, notre cher pape François. – Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Quand Jésus a pris l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Naphtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Naphtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leur filet dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Jean-Baptiste ayant été arrêté, Jésus comprend qu'il est dangereux pour lui de rester en Judée, où sont les autorités politiques et religieuses. Il part en Galilée. Ce faisant, il va réaliser une prophétie. Ce n'est pas la première fois dans sa vie que des circonstances hostiles vont se transformer en réalisation de promesses. Souvenez-vous, c'est à cause du recensement initié par l'ennemi romain qu'il est né à Bethléem, comme l'avait annoncé le prophète Michée. C'est à cause de la fureur meurtrière d'Hérode qu'il séjournera en Égypte, assumant ainsi l'histoire de son peuple. Dans nos vies aussi, c'est parfois par des circonstances hostiles que nous trouvons notre chemin. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Pensons-y quand nous traversons des épreuves. Mais Jésus ne se réinstalle pas à Nazareth. Il vient habiter à Capharnaüm. Il en fera son quartier général, probablement dans la maison de la belle famille de Pierre. Capharnaüm signifie compassion ou consolation. Jésus s'installe donc en terre de compassion. Cela dit quelque chose de son ministère, en particulier de guérison. Il vient consoler ceux qui souffrent. Et cela résonne bien avec la prophétie d'Isaïe de notre première lecture, reprise ici par Matthieu. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. La Galilée était habitée par une majorité de non-juifs à cause des mélanges de populations liées aux vicissitudes de l'histoire. On appelait cette région le district des nations. Capharnaüm abritait un poste militaire romain. Tout cela concourait à la mauvaise réputation de cette région. Matthieu prend appui sur la prophétie d'Isaïe pour lire le sens de la présence de Jésus en Galilée, terre d'obscurité. Jean écrira plus tard dans le prologue de son évangile à propos de la venue de Jésus, « La lumière a brillé dans les ténèbres ». Et Jésus commence à proclamer « Convertissez-vous, le royaume des cieux est tout proche ». Cela fait écho à un autre passage d'Isaïe « Ah si tu déchirais les cieux et si tu descendais ». En Jésus, c'est Dieu qui est descendu. Dieu s'est fait homme. Toute l'attente du premier testament se réalise pleinement, mais différemment de ce que le peuple attendait. Il n'avait pas pu rêver une descente aussi radicale. Dieu devenu l'un des nôtres. Il vit deux frères, Simon et André, qui jetaient leur filet dans la mer. La mer a un symbolisme fort. Elle représente le danger et la mort. Les pêcheurs tirent la vie, le poisson qui nourrit, de la menace de la mort. Venez à ma suite, je vous ferai pêcheur d'hommes. Être disciple, c'est être pêcheur d'humains, c'est tirer les humains vivants des lieux de mort. Pierre et André suivent Jésus. Qu'ont-ils perçu intuitivement de cet homme ? Eux dont le métier est de lutter avec les forces de mort, souvent au risque de leur vie, quand la tempête sévit. Notons aussi qu'on pêchait de nuit. Le peuple qui habitait dans les ténèbres. Tout prend sens. Jacques et Jean étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Ils réparent l'outil qui leur permet de tirer la vie de la mort. Ils en prennent soin. Prendre soin de nos outils de vie. Tout un programme. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Quelque chose de neuf peut commencer. Avec Jésus, ils sont appelés à de l'inédit. Jésus parcourait la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue. Jésus est juif. C'est dans les structures du judaïsme qu'il s'insère d'abord. Il enseignait. Il connaissait la Torah et les prophètes. Mais plus encore, il était, il est lui-même, la parole vivante de Dieu. Ce dimanche, institué par le pape François comme le dimanche de la parole, n'est pas seulement le dimanche d'un livre, mais le dimanche d'une personne. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. La maladie n'est pas de Dieu. Il est venu aussi pour restaurer la création abîmée, blessée, malade. Là encore, il tire les vivants de ce qui mène à la mort. Oui, sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, en ce dimanche de la parole de Dieu, ouvrons nos Bibles, si possible avec d'autres. Vivons de cette parole qui nous unit toutes dénominations chrétiennes confondues. Car cette parole est vivante et porteuse de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada